... Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Vous savez, il m'est souvent très difficile de sortir du cadre de la Côte d'Ivoire pour maintenir un peu plus la sous-région. Mais je le fais parce qu'ici à Abidjan.net, nous intéressons à tous les pays. Par le travail que nous faisons, c'est-à-dire que ça intègre tous les autres pays. Donc c'est pour ça que souvent, nous sommes impartiales et nous sommes obligés de temps en temps d'intervenir dans d'autres régions. J'aimerais dire au président de la Guinée, je parle de la Guinée, d'éviter de déclencher un troisième mandat en Guinée. Elle est au courant toujours de donner l'exemple de la démocratie. On a tous plaidé ici parce qu'on estimait que la Guinée, ce qui est le temps pour la démocratie, n'avançait pas. Aujourd'hui, même si je suis assis, je regrette aujourd'hui la mort de ce Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'après la mort de l'assassinat Comté, que la dictature puisse s'installer en Guinée. Donc j'interpelle le président de la Guinée, M. Alpha Condé, de ne pas essayer de tripartuer les tests pour faire un troisième mandat. Au même titre que j'interpelle, le président de la République, Alassane Ouattara, de mettre sa bouche dans une de la fête du Bénin parce que quand Yaïboni avait accusé Parti Talon de fétichisme et qu'il avait dit Parti Talon est passé par la sœur d'Yaïboni qui servait de cuisinière pour servir à manger, pour l'assassiner, le sœur de l'État de Saint-Ouattara a intervenu pour demander à Yaïboni de mettre bas la terre pour ne pas laisser son jeune frère et son Parti Talon rentrer au pays et de faire un climat apaisé. Chose que Yaïboni a acceptée parce que Yaïboni a un grand respect pour M. Alassane Ouattara, qui lui, mais il le reconnaît, a été son patron au niveau des institutions financières. Et lorsque Parti Talon a pris le pouvoir, Ouattara les a fait venir ici. C'est-à-dire Parti Talon et Yaïboni, il les a reçus pour que les deux mettent tous bas la terre et que Yaïboni et que Parti Talon doivent avoir de très bons rapports avec son aîné, son dévencier, qui était Yaïboni. Parce que c'est Yaïboni qui a fait presque Parti Talon. Au même titre que Sogro a fait Parti Talon. Et c'est comme ça, tout a été réglé. Aujourd'hui, ce Parti Talon est en train d'asseler Yaïboni. La dernière fois que j'ai parlé, aujourd'hui je continue. Yaïboni est interdit de sortir de sa résidence. Les militaires ont entouré la maison. Mais même l'opposant qui s'appelle Azanaï, Azanaï venait rendre visite à Yaïboni, la Prusse a refusé. Monsieur le Président, il faut intervenir parce que si aujourd'hui Yaïboni tombe malade, qui tombe malade ? Comment va-t-il pour aller à l'hôpital ? Il est interdit de visite, il est interdit de sortir. Il faut intervenir. Il faut intervenir. Il faut dire à Parti Talon de ne pas faire ça. Parce que si nous intervenons, c'est parce que nous-mêmes, lorsque Yaïboni avait cherché à arrêter Parti Talon, moi qui suis là, j'ai pris position pour dire à Yaïboni de laisser Parti Talon tranquille. Et j'ai demandé aussi à le gars de Congo de laisser Moïse Kaltoubi tranquille. Même si on a demandé à Yaïboni de laisser Parti Talon tranquille. Si aujourd'hui Yaïboni, à qui on a parlé, a laissé tomber Yaïboni, on a obligé de parler à Parti Talon, plus on a obligé de parler aussi à Talon pour laisser Yaïboni tranquille. Quand je parle, déjà son Bénin, il m'appelle, il m'insulte, il me traite de ventriloque, de soula, de tant, tant, tant. Je ne suis pas soula et puis ils me disent Bénin, ce n'est pas mon pays. Je suis d'accord, Bénin, ce n'est pas mon pays. Quand Parti Talon, il vient tous les week-ends à Assigny, Assigny, c'est le pays de qui ? Quand il vient ici à la Côte d'Ivoire, et puis il prend la maison ici, il se dépose ici, ici là, c'est où ? C'est ce qui ? C'est le pays de qui ? Ce n'est pas mon pays ? Est-ce qu'on en parle ? Et puis quand vous levez au Bénin, même au Cameroun, vous vous interpellez, vous critiquez à Saint-Ouatra, de manière très dure, critiquée, vous avez des injus. J'en parle, je ne parle pas. J'indère souvent les journalistes du Bénin, même les journalistes du Cameroun qui exèlent, c'est-à-dire qu'ils laissent Paul Biard et qu'ils viennent s'apprendre à Saint-Ouatra. Je n'ai jamais réagi, j'ai dit, bon, écoute, c'est des journalistes, il peut critiquer n'importe quel chef d'État, parce que Jean Ouatra, c'est le président de la Cédé en haut, bon, il peut critiquer, je ne dis rien. Mais ça, on ne disait ça parce que vous, vous aimez votre président, nous, on n'aime pas pour nous. Moi aussi, je l'insultais aussi, on peut le faire, mais on n'est pas mes yeux comme vous. Et puis, je n'ai pas me dit, ce n'est pas ton pays, ce n'est pas ton président. Quand, si vous voulez, ne parlez pas de pour moi, je ne parle pas de pour vous. Point. Est-ce que vous avez entendu ? Tu ne parles de pour moi, je ne parle pas de pour toi. Est-ce que vous avez compris ? Ce que je vous dis là, j'ai dit à la Saint-Ouatra d'intervenir dans le comportement des talons contre Jaïboni, ce n'est pas bien, ça met à mal l'image du Bénin et le Bénin qui avait une avancée démocratique est en train de régresser. Ce qui est de là, c'est mauvais. Et puis, on parle déjà, moi je dis, reste chez toi, reste chez moi, reste chez vous aussi. Émergence, doyeur, doyeur, émergence, doyeur, doyeur, émergence, doyeur, doyeur.